Oui, du coup, je suis sur le téléphone, je suis désolée. Donc là, c'est parti, vous êtes en direct, donc on ne verra pas. Donc, vas-y Anne-Charles, je te laisse introduire si tu veux bien. Oui, ça marche. Bonjour à tous et merci d'être à nouveau au rendez-vous pour cette nouvelle conférence Equi Junior. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Miguel Parissio, qui est à la fois vétérinaire et maréchal Ferrand, qui va nous présenter l'influence sur le posé du pied. Eh bien, Miguel, je te laisse la parole. Ok, ok, merci beaucoup. Quand je parle et quelqu'un parle, vous pouvez me couper, non ? C'est ça ? Exactement. Dès que quelqu'un me pose une question ou lève la main, je me permettrai de ne pas interrompre pour qu'il pose la question. Ok, parfait. Je vais faire une présentation que ça va être, comme on avait parlé avec Anne-Charlotte, sur la présentation de l'AVEF, avec des petites modifications, mais je vais faire plus rapide cette présentation et je vais poser une cas clinique. C'est un cas un peu spécial, un peu bizarre, mais c'est bien parce que ça mélange un peu le concept de voir le cheval, avoir une idée de ce qu'on a parlé et après faire des modifications mécaniques un peu en dehors de la norme. C'est une exagération. Moi, je pense que je l'avais présenté 2013, je crois, 2017 à Ekimitin, je crois. Mais entre les deux, ça va plus ou moins arriver. Alors, il faut que je partage, c'est ça ? Oui. Ok. C'est bon ? Full écran ? Ça va arriver. Sur YouTube, il n'y a pas encore un petit décalage, mais c'est bon, c'est bon. C'est parti. Alors, attends. Tu peux y aller. Ok, c'est parti. Quand j'étais à l'école, et moi, je peux dire que j'étais à l'école ici en Espagne, à l'école en France, à l'école à l'Angleterre et à l'école aux Etats-Unis, personne ne m'a expliqué ça. Ça, c'était plutôt après, dans des cliniques, des congrès, en parlant avec des autres professionnels, sinon, ça m'arrive beaucoup. C'est bon ? Allô, allô ? Oui, nous, on t'écoute, Miguel. C'est bon. On peut y aller. Pas de souci, tu peux y aller. Je recommence par le plus simple. Vous me corrigez si j'ai dit des bêtises en français, parce que si je ne suis pas dans le contexte, avec des gens autour de moi, c'est plus difficile de parler la langue, au moins pour moi. Et la foulée, le pas du choual, une phase aérienne, une phase de contact. Et ça, on fait impact, charge, break-over, départ. Ça, c'est un peu plus ou moins standardisé. C'est des 0 à 20 % l'impact, des 20 à 80 %, pardon, des 20 à 60 % la charge, et les 20 % dernières, c'est break-over. Et ça, c'est le temps, le temps dans chaque petite phase de la phase de contact. Et une des parties plus particulières, c'est l'impact. Et si on parle un peu de l'impact, vous voyez mon souris sur l'écran ou pas? Oui, on la voit. On la voit. OK. Quand on dit impact, sur l'œil humain, c'est un impact. Mais sur l'œil et sur les ralentis, en fait, c'est deux impacts. C'est, comme on dit, appui, un contact initial, plat, talon, talon médial, talon latéral, impense. Ça, on discutera après. Mais le cheval, il a un mouvement. Il a un mouvement. Alors, du coup, il a une inertie. Cette inertie, il faut qu'elle s'arrête jusqu'à l'arrivée au mid-stand, à la phase d'appui. Ça, c'est contact initial, 20% de slide est stop. Ici, il y a un arrêt. En fonction de la vitesse, le sol, la ferrure, etc., l'exercice, cet impact, ça va être plus ou moins fort dans les tissus mous de l'intérieur du cerveau. et si le tissu mou, il n'est pas capable d'absorber toutes ces contusions et vibrations, ça va passer sur le tissu dehors. Ça va monter un peu plus haut. Je continue. Voilà, cette phase-là, c'est important pour cette conf. Et nous, on peut changer les pourcentages sur un standard en faisant des rollies, des relevés de pence, etc., la ferrure plus avancée, plus reculée, et aussi des systèmes de traction comme les studs, le clou, ça, c'est des systèmes pour le sol, la qualité du sol, l'humidité, pour ralentir, accélérer, etc. Si on parle ici sur deux graphes très simples, c'est des graphes de force. La graphe bleue, c'est la force verticale et la force jaune, c'est la force horizontale. Et ça correspond à zéro à gauche, c'est le contact, et ça finit à droite avec le départ du pied. Sur la force verticale, on a un contact initial et ça augmente plus ou moins un continu, 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 jusqu'au maximum sur la partie moyenne de la charge de l'appui complet du cheval. Et après, ça diminue jusqu'à zéro parce qu'on a la masse du cheval qui passe autour du cheval et c'est le talon qui commence à décoller, c'est le brick over. Et par contre, si on regarde la force horizontale, il y a un appui initial et ça monte très, très, très vite et après ça descend parce que c'est jusqu'à l'arrêt, l'arrêt, tu veux dire, le freinage, c'est l'impact. Et après, on a une descente parce que ce n'est pas le pied qui va vers l'arrière, mais c'est le cheval qui va vers l'avant. C'est-à-dire qu'il y a une descente, sa descente sur le niveau de zéro, ça devient négatif. Et après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au départ du pied. Pour moi, la première fois que j'ai vu cette ligne, ça m'a éclairé beaucoup de choses. C'était vachement clair. Surtout la partie négative de la force cranico-dale, la force horizontale, la géonne. Voilà, je continue. Si je n'écoute rien, je continue. C'est comme ça, non ? Oui, c'est comme ça. Très bien. Et est-ce que vous me voyez ou pas ? Vous voyez l'écran ? On voit l'écran, oui. D'accord. Alors, j'arrête de faire des gestes à la main, ça ne sert à rien alors. Ah non, on ne voit pas, oui, on ne voit que l'écran, Miguel, parce qu'en fait, toi, on ne voit pas. Il faut choisir. C'est mieux, c'est mieux. Les contacts de pied avec les sols, on a dit que, et moi, je dirais que, par exemple, quand j'étais en France, après avoir fini l'école vétérinaire, quand j'étais interne à Lyon, à l'école vétérinaire, par exemple, et tout le monde, voilà, on parlait que la plupart des chevaux appuyaient talons latérales ou talons médiales ou pensent à l'insignification de talons. Par exemple, un jour après, un an après, j'étais aux États-Unis et tout le monde du cheval, cavalier, vétal, maréchal, tout le monde était fou pour l'appui à plat. Alors qu'en France, on peut dire en Europe, ce n'était pas en priorité l'appui à plat. Et par contre, aux États-Unis, c'était vraiment en priorité et tout le monde modifiait son parage et sa ferrure pour chercher un appui à plat. Et après, dès qu'on lit un peu, et ce n'est même pas nouveau comme Dominique et Mary, voilà, cette phrase, l'appui, ça doit être une distribution homogène des charges. Ça ne veut pas dire qu'il faut contacter à plat, un panse, un talon médial latéral. Ça veut dire que la distribution des charges, ça doit être homogène. Et ça nous amène le concept théorique qu'on a répété plusieurs fois et que tout le monde connaît, des centres de pression. Les centres de pression, encore à nouveau, c'est un concept théorie. Les centres de pression on ne les voit pas. Nous, on voit et on localise les centres de rotation. Ça sera pour les maréchaux intéressant parce que les centres de rotation, ça peut se réparer par plusieurs méthodes. La partie plus large de la ligne blanche, la partie interne, la partie plus large, pardon, la radio avec l'aide de véto, plus ou moins localisant les collatéraux interphalange distal. Et ça, c'est des points de référence fixes et sur ce point-là, c'est un point de référence, on peut mesurer ou on peut comparer. Par contre, les centres de pression, c'est un concept théorie de neutraliser des forces. Ça se dit point of zero moment. C'est-à-dire, toutes les forces intervenantes sur les sabots sont égales à zéro. Alors, c'est un concept qu'on ne peut jamais arriver. Dans les petits dessins à droite, vous voyez les standards, les centres de pression, ça commence à l'onde latérale, sur le landing, la pluie, après, ça remonte jusqu'à la pointe de la fourchette et ça tourne un peu jusqu'à gauche. Et après, ça part, le break-over, les 20% dernières, ça part, mamelle, je pense, mamelle, un peu latéral aussi. Ça, c'est la théorie. Si vous voyez les trois flèches, chacun d'une, si on simplifie sur cette coupe sagittale du pied, la flèche verticale, c'est le poids du cheval, c'est la force de la gravité. La flèche à gauche, ça tire deux lamelles. C'est la lamelle qui tient P3 au niveau dorsal. Et la flèche à droite, sur les naviculaires à peu près, c'est la force du tendon flèche sur profond. Sur un triangle comme P3, sur une coupe sagittale, si ces trois forces sont neutralisées, on a trouvé le centre de pression. Je reviens à l'arrière. On dit une distribution homogène des charges autour du pied pendant le contact du sol c'est considéré idéal. Déjà, il y a quelques années qu'il a dit ça à Dominique. OK? On continue avec notre concept et théorie. Jenny Hagen, elle m'a donné du permis pour mettre cette diapo, si j'ai dit que c'était elle qui l'a fait. Elle a pris 70 chevaux et elle a mis au pas sur le matelas de force. Je ne me souviens pas en français. La plaque de force, peut-être. Plateforme de force. Plateforme de force. Merci beaucoup. Elle a trouvé que la plupart c'était contact initial latéral, quelques cents assez importants plat, et un pourcentage significatif c'était pence. Peut-être parce que c'était pieds nus et peut-être parce que c'était des pences un peu plus long. C'était des chevaux de TP, de l'école, je pense. Mais voilà, on voit qu'il y a toutes les possibilités, contact initial médial, contact initial latéral, appui plat, appui en pence, appui en talon, il y a un différent pourcentage, mais tout était dans les chevaux a priori par voile. Et une fois qu'on a un contact avec les pieds du cheval contre le sol, la surface, l'interface appui, pardon, sol et pieds du cheval, c'est là qu'on travaille nous. Il y a différents outils, les parages et la ferrure. On peut modifier le sol, la surface, mais voilà, ce n'est pas toujours évident. Ça peut être modifié, mais une fois dans la vie ou deux fois, on peut mesurer les pistes, c'est tout. et toute l'absorption des impacts et de la vibration se rentre sur les concepts théoriques des mécanismes du sabot, système d'absorption des impacts ou mécanismes hydrauliques. Tout ce concept d'absorption des impacts un peu vague, pas très précis, c'est en charge de diminuer les vibrations de toutes les forces qu'on a parlé, de l'impact du sol, du cheval, c'est la grande réaction-force, la force de réaction du sol contre le cheval, que c'est la même force qui fait vertical et horizontal le cheval contre le sol et c'est là qu'elle vient de la faire disparaître parce que ce n'est pas possible, de la diminuer et partager. Si on voit les 67% de cette force s'est distribuée au niveau de la troisième phalange et qu'en 12% c'est sur l'articulation interphalange proximale et distale. C'est-à-dire qu'au-dessus du boulet, sur les antérieurs que je parle, il n'y a pas beaucoup de vibrations et de réactions. Par contre, sur les postérieurs, ce système d'absorption des impacts est différent parce que les postérieurs sont attachés au niveau articulaire avec la colombe du cheval. Par contre, les antérieurs, on a une union junction libre, musculaire avec le reste du cheval. et les 80% des pathologies sur les mâmes antérieurs, je crois que c'est 85 boulets distals. Par contre, la plupart des pathologies articulaires, ça monte, j'arrête grassée et boulée un peu plus et c'est ça la raison, je pense. On continue. Mécanisme d'absorption des impacts. On a le cheval qui contacte avec le pied, après ça s'arrête, on a un slide, après ça s'arrête et c'est la troisième phalange qui bouge vers l'avant et vers l'arrière et là, c'était toutes les mamelles et tous les vaisseaux sanguins et tous les plexus qui absorbent cet impact. Après, une fois que c'est la P2 qui descend, ça veut tous les coussinets digitales qui prennent une absorption toute cette énergie et pas P3 parce que P3 elle est dure. P3 peut casser mais les coussinets digitales ça peut casser et c'est un jouant un partageant élasticité et plasticité des différents tissus du sabot qu'on neutralise toutes ces forces. D'accord ? Et on voit on voit au nom à droite l'usure de fer c'est parce que ça bouge ça bouge un peu et comme ça bouge ça parce qu'on a une élasticité au niveau des talons et ça bouge et ça nous donne une usure de pied. L'agrafe on va à droite et stress versus force si on appuie je fais toujours l'exemple je le fais le dur l'exemple avec une branche d'un arbre on appuie la main droite sur le côté de la branche la main gauche sur l'autre côté de la branche on appuie une force et ça se plie ça se plie et on arrête la force et ça devient horizontal cette branche cette ligne droite c'est l'élasticité d'accord une fois qu'on fait un peu plus de force et on entend ça c'est la limite de l'élasticité et si on continue à faire plus 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 jusqu'à ce qu'on arrête la force et ça ne revient pas à sa forme originelle on est rentré dans la courbe de la plasticité alors l'élasticité et la plasticité et sur les tissus on a la même tous les tissus ils sont sa propre courbe d'élasticité et plasticité on continue vous voyez les vidéos j'imagine oui c'est bien Miguel c'est pas un vidéo très très important mais c'est un cheval un peu différent et l'appui idéal vide latéral sur la littérature les contacts peuvent être plats talons ou penses alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'idéal dans les postérieurs normalement les postérieurs appuient plus fort et avant la pence longue sur les intérieurs pardon et encourage un contact un pence et les talons hauts encouragent un contact initial un talon encore la vidéo c'est un cheval avec fort talon devant et derrière et on voit les talons appuyés sur les postérieurs à mon avis voilà les talons on continue et dans des autres articles et des autres publications Van Hill il disait qu'il y a un contact latéral initial plus fort alors on a déjà talon et contact latéral sur les postérieurs un peu plus fort normalement on a tendance dans les écoles de maréchalerie à forger une branche latérale plus forte plus couverte et peut-être une des explications c'est parce que l'appui initial c'est un peu plus latéral et du coup si on a plus de surface sur un impact plus fort on a plus de tissus qu'on a comment on dit plus de surface moins de pression focale plus élargit la surface moins de pression focale peut-être c'est un délation mais par contre la tendance c'est de mettre une je crois que c'est dit la 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 couverture la non la couverture la garniture la garniture c'est la partie qu'on voit à l'extérieur du chavot sur les latérales on a tendance sur les sur les postérieurs pour faire une ferrure assez jolie pour facebook à mettre beaucoup de garniture mais si le talon latéral est l'appui plus fort et c'est plus souvent l'appui latéral au talon pourquoi on les met une branche plus large vers l'arrière et plus avec plus de couverture ça nous donne beaucoup plus de bras les biais alors c'est une contradiction de la tradition est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant ce qui est sûr c'est je pense qu'il y a la tradition aussi c'était les chevaux de trait qui risaient quand même énormément en externe et donc ils étaient obligés de mettre beaucoup beaucoup plus de matière aussi en externe je ne crois pas qu'il y ait la tradition de la branche large en externe et vient aussi du cheval de travail sur le dur aussi peut-être un peu peut-être moi je vois que comme ça le cheval se touche moins je mets un peu plus de couverture appuie contact initial et ça se touche moins quand il marche après tu fais écarter aussi un peu ça c'est possible ça donne du passage aussi sur mon effet biomécanique comme ça aussi exactement les jeunes vous avez tout compris là parce que c'est le moment de poser des questions parce qu'après on va faire une interrogation Benjamin, Valentin, Léa Xavier tout est clair pour vous ? moi j'ai lu une étude de Ogradie il n'y a pas longtemps où il disait qu'il fallait que le cheval pose le pied en premier en talon mais pas trop ça permet d'être un peu plus clair quand même et ça veut dire quoi ? le talon la première partie il faut qu'il pose le cheval et le talon mais c'est sur le postérieur ou sur les intérieurs ? ce n'était pas précisé il fallait que le cheval pose les talons en premier mais pas trop littéralement c'était écrit comme ça je connais je connais un peu Ogradie j'ai travaillé avec lui je l'ai traduit dans les congrès plusieurs fois et voilà c'est un génie mais comment on traduit cette phrase il faut que le cheval pose le talon d'abord le pied mais pas trop comment on traduit cette phrase sur le travail de tous les jours sur un cheval avec un maréchal et un vétérinaire un peu mais pas trop voilà et c'est même pas précisé si c'est les intérieurs ou les postérieurs je veux dire je ne suis pas contre la question je ne suis pas contre c'est un copain Ogradie on a fait des choses ensemble mais il faut être concret il faut dire des choses que c'est possible à faire sur le terrain c'est sûr que c'est tout le débat de l'atterrissage du pied c'est que en plus il y a l'œil ce qu'on voit et ce qu'on voit au ralenti c'est-à-dire qu'il faut effectivement que le cheval ne pose pas forcément trop en deux temps mais de toute façon il pose toujours en deux temps au ralenti donc c'est vrai que c'est toute la limite de tous ces concepts-là du poser à plat du poser en talon du poser en pain c'est qu'il y a des variations conséquentes ça c'est sûr et que ce n'est pas si simple de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon une autre contradiction de la tradition par exemple on met la branche couverte la plus large sur les antérieurs mais le poids du cheval il n'est plus sur la branche interne et le cheval traditionnellement il travaillait sur des durs c'est-à-dire il n'avait pas d'infondrement médial etc et pour moi s'il y a plus de poids il faut plus de matériel peut-être c'est plutôt comme tu disais Sébastien c'était l'usure que les maréchaux à l'époque gardaient mais aujourd'hui il y a une raison pour mettre une branche latérale plus couverte moi je ne sais pas je ne sais pas on continue moi j'avais juste une précision oui sur les sur les les affirmations il y a une sur la diapo enfin sur une de tes diapos précédentes on voit on voit bien l'impact de la matière de la corne de la paroi sur l'éponge je pense que la réponse voilà et là je pense que la réponse la réponse à la question c'est ça c'est-à-dire que on regarde le pied on regarde les usures on regarde les impressions les impressions sur le fer et on s'adapte moyennant ses observations je pense que c'est surtout beaucoup d'observations et d'essayer de s'adapter à ce qu'on voit c'est comme ça que j'essaye de le faire à tout le moins et là les jeunes vétos vous avez bien compris que c'est la face supérieure du fer au contact du sabot que Miguel met à photographier c'est pas la face au contact du sol on est d'accord ? oui oui tout à fait moi j'ai toujours pas j'ai toujours pas compris comment de la matière pouvait faire d'un trou dans du fer mais c'est c'est vrai c'est vrai c'est fou et vous voyez par exemple cette fer c'est moi qui l'ai mis il a plus de 500 et c'est cette usure sur la matière alors ça veut dire si on analyse cette usure c'est-à-dire les talons ça bouge de là jusque là au moins de là jusque là et moi qu'est-ce que j'avais mis une barre une barre c'est-à-dire pour pas bouger il faut pas bouger alors qu'est-ce que qu'est-ce que pourra peut-être alors c'est une contradiction non ? les pieds nous demandent des mouvements et moi Maréchal Ferrand vétérinaire comme tu veux moi je mets une super barre comme ça on limite les mouvements peut-être qu'est-ce qu'on devra faire ici il faut mettre une barre une barre comme avec une une ouverture on avait parlé de ça l'autre fois je crois une barre qui bouge une barre qui bouge parce que c'est les pieds qui nous demandent nous posent la question moi j'ai besoin de bouger et nous on fait le contraire encore une autre contradiction merci merci j'avance un peu vas-y Miguel on est là on continue sur un autre papier 1999 les forces internes les forces qui souffrent les pieds internes comparé pieds nus pieds ferrés sont 15% supérieures c'est-à-dire que la ferrure et notre système de ferrées ça bloque les systèmes hydrauliques les systèmes d'absorption de sympa ou les systèmes d'évasion de l'énergie diffusion la photo à gauche c'est une photo d'Anne Bramby Bramby sur une étude de Brian Hampson et Pauli Christophe Pauli ils l'ont présenté avec Kimitin aussi et ça c'était pardon les Bramby c'est les chevaux sauvages australiens pour ceux qui ne savent pas et ces chevaux là il nous a dit qu'ils marchaient le premier jour de sa vie il marchait 18 à 23 kilomètres de l'eau jusqu'à l'herbe en liberté ça c'est le jour 1 alors imaginez un cheval qui est dans son box qui sort une heure et demie par jour maximum et l'exercice c'est 0 comparé avec 7 chevaux Fair Horse ou Bramby ou chevaux sauvages et une autre chose intéressante de cette étude là c'était que ils trouvaient ils ont abattu plusieurs chevaux ils ont fait des radios ils sont découpés et sur l'autopsie et les radios ils ont trouvé les mêmes pathologies pas les mêmes pourcentages mais les mêmes pathologies que sur les pieds du cheval domestique furbur navicolère collatéraux quiste etc etc de tendinite de smith etc et cet article c'était pour montrer que les pieds du cheval Bramby sans l'intervention humaine c'était pas le modèle idéal d'adaptation sur un cheval domestique pieds nus parce qu'il avait la même pathologie d'accord ça m'a choqué ça m'aidait beaucoup à finir des des conversations inutiles pieds ferrés pieds pas ferrés il faut mettre le qu'il faut mettre quand il faut c'est tout allez ici quand j'ai des doutes Gérard le grand maréchal espère et François c'est un livre qui m'a donné c'était qui un prof à Lyon Jean-Luc je crois Jean-Luc Cadoret j'ai rien compris de ce que c'est écrit dedans parce que c'est différent c'est en français un peu plus mieux allez interface pieds sol on peut actuer au niveau de parages et au niveau de la ferrure au niveau pour les parages qu'est-ce qu'il y a des outils la géométrie vous voyez la photo grande à droite à peu près je fais tous mes parages de la même façon je nettoie cette fourchette en France on avait dit à Kimi c'est une fourchette pourrie en Espagne c'est une fourchette que ça marche pas ça marche pas mal ça marche pas mal cette fourchette alors c'est une fourchette longue c'est atrophié j'ai mis les talons à peu près à l'idée là-bas je crois que ça doit être la fourchette complètement forgée et j'ai fait une ligne parallèle maintenant je vois que c'est pas trop parallèle mais ma page j'ai fait une ligne parallèle jusqu'à la ligne de talons parallèle à la ligne de deux talons et le parage fini c'est la petite photo à gauche c'est le même pied mais j'ai pas dit toute la vérité parce qu'ici on a un parage en deux plans un est là et un est là et ça je le montre parce qu'ici j'ai bouffé la ligne blanche ça c'est pour le maréchal j'ai bouffé la ligne blanche alors ça c'est un 0 mais par contre quand on fait le rocker ici le parage là on voit à nouveau la ligne blanche alors j'essaie de ne pas de protéger on ne peut pas faire ça la paroi elle est là pour une raison mais c'est pour faire un relève de dépenses avec le relève de dépenses on a gardé les mêmes épaisseurs de parois tout autour est-ce que ça vous va pour les maréchaux voilà pas trop académiques plus académiques ok maintenant on a de la géométrie dans les lignes parallèles en lignes parallèles je coupe au milieu en moitié latéral en moitié médial j'essaie de me faire des lignes droites quand je quand j'ai commencé la maréchalerie moi je voyais des lignes courbes rondes ovales et le pied c'était pour moi ovale c'était ligne ronde et quand on y va sur l'enclume on essaie de faire des lignes rondes ça c'était les 10 premières années maintenant maintenant je vois des lignes droites maintenant je vais des lignes droites je vois une ligne droite ici une ligne droite ici une ligne droite ici une autre ici je vois un hexagon ici parce que les lignes droites sur l'enclume sont vachement plus faciles à faire et répéter de la même façon la ligne courbe c'est très dur à répéter sur l'enclume la ligne droite c'est facile à faire et maintenant je vois que des lignes droites et si on y va vers l'arrière sur P3 ça c'est un postérieur je vois que des lignes droites ok je ne sais pas si ça peut aider pour les maréchaux c'est plus facile de copier des lignes droites que de copier des lignes courbes ok petite astuce si ça marche alors qu'est-ce qu'on fait voilà ça c'est une photo de Ricard Rossellot c'est un maréchal presque il va prendre la retraite bientôt c'était un de notre profs ici en Espagne pendant des années des années parce qu'il sortait un peu l'étranger il venait jolie photo qu'il a pris il y a quelques années appui initial latéral qu'est-ce qu'on fait sur notre ferrure voilà on met déjà on met déjà on essaye de faire ce contact initial plus simple plus ergonomique moins dramatique ok je continue et comment je peux interférer le minimum sur le mécanisme du sabot cet article c'est bien joli de Stephen O'Grady c'est sur son site web Virginia Equipodiatry ou voilà Stephen O'Grady vous cherchez il a publié livre tous ces papiers et il parle qu'il y a des concepts minimaux pour faire le minimum des clous la marge de la fourchette sur les talons axe phalangien aligné position centrée autour du centre de rotation partie plus large du fer au niveau de la partie plus large de la ligne blanche pardon break cover au niveau de l'apex de P3 au niveau latéral clous dans la ligne blanche clous que de la partie plus large jusqu'à la partie de l'entier et le minimum et le minimum de clous et pensons possibles ça c'est pas ça c'est pas une super ferrure c'est une ferrure qui n'a rien et elle a tout tout ce qu'il faut pour un cheval je sais pas qu'est-ce qu'il faut un petit dressage balade il fait rien de spécial c'est pas joli c'est pas même pas bien fini mais il a tout ce qu'il faut on peut dire voilà c'est un peu long blablabla voilà le cheval il tient le cheval fait son sport regardez les regardez les boulets comme ils sont déjà gonflés voilà une ferrure pas trop longue c'est un cheval espagnol tout est aligné une ferrure avec un peu vous voyez les talons un peu rélevés vers l'arrière parce qu'il a des talons assez assez fort voilà faire tout simple le choix du fer et le choix du fer pas des marques pas des ça sera plutôt je parle maintenant de la taille la taille du fer si la position la colocation du fer partie partie de la centre de rotation jusqu'au cranial ça doit être périphérique à la à la à la à la à la à la périphérie à la paroisse c'est-à-dire pas bras de levier s'il n'y a pas des autres anomalies de la partie de la partie plus large de pied jusqu'à l'arrière on peut avoir un peu plus de garniture pour l'expansion du pied selon l'angle du cheval la photo de fer ici ici plat ça c'est le rockeur 20% ici c'est notre plat ici c'est l'arrivée du cheval ça c'est un cheval espagnol et c'est toutes toutes les mêmes les mêmes radios ok c'était ferré c'était ferré pour moi et longueur caudale voilà je vais vous faire je parlais les périphéries périphéries au centre de rotation ça il faut demander à Denis plutôt à moi et une autre astuce pour les maréchaux pour moi pour m'aider pour m'aider à faire la tournure je pense qu'en français c'est dire tournure de fer moi général c'est les parages qui me donnent qui me donnent l'information c'est mes mains en train de faire les parages et les pariétales avec ces deux gestes là sans trop regarder après j'ajuste la tournure de fer je ne sais pas si pour vous ça marche comme ça mais c'est comme ça que j'ai appris longueur de fer voilà et la théorie dit que le fer ça doit arrêter entre la femme du talon et la femme de la verticale de boule de boule alors on a on a on a beaucoup de choix c'est pas la même chose sur un cheval à pince longue et talon fouillant que sur un cheval avec un pied beau mais par exemple ici sur un cheval on parlera de ce cas après ici moi j'ai choisi de faire une extension et c'est pas forcément une barbarité en fait le cheval était mieux et ici ici sur un cheval le pied beau ça c'est un postérieur aussi c'est un postérieur voilà même dans les élévations c'était un postérieur et le cheval le plus court possible ici le plus long possible et même une chose un peu plus impressionnante la la garniture latéromédiale et sur ce cheval si on fait une ajusture jusqu'à la fin de la périphérie du pied le cheval il va crêver il va crêver ça va monter et ciao et ici ça c'est le fer ça c'est le pied avant ferrure et on a fait une élévation des talons et ici on a mis le fer là-bas où il avait besoin et ici on fait un rapport virtuel alors les forces se partagent sur toute cette partie du pied si on met le fer jusqu'ici cette partie ça va ça va se comprimer plus et plus alors la longueur latérale je ne sais pas si en France vous savez les balances F-balance théorie F-balance je crois ce F-balance oui foot balance équilibre du pied non équilibre du pied voilà ouais foot balance équilibre du pied ouais ici en Espagne par exemple j'ai parlé avec Daniel Hans qui est un argentan qui transmet cette théorie et j'ai discuté avec lui et il dit tout bras de les pieds tout bras de les pieds c'est négatif et moi je lui ai montré cette photo j'ai dit voilà est-ce qu'ici ce bras de les pieds il est négatif ou il nous apporte plus de bénéfices moi je n'ai pas la solution mais ce cheval il marche et sa propriétaire il fait de la balade avec ça et tu penses que c'est quoi l'origine de cette atrophie énorme de ce talon il y a eu un accident il y a eu un défaut de développement c'est quoi du coup il y a eu des accidents plusieurs fois ouais et aussi dernièrement au niveau au niveau dorsopalmaire et après il y a eu des attentes je ne me souviens pas si c'était suspenseur ou superficiel moi je pense que ah oui le pied était anormal et il s'est atrophié parce qu'il posait moins il posait moins alors du coup exactement exactement et moi après on parlera de ça mais c'était Mark Calwell et il disait voilà avec le fer on peut créer on peut créer we can we can we can create we can not create the anatomy we can create the platform to stimulate the anatomy on a physiologic way on peut dire on peut pas on peut pas compléter tout ça et le faire grandir mais on peut faire des stimuli mécaniques pour que cette situation ça 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 devienne plus physiologique est-ce que ça est-ce que c'est compris ou pas trop pas trop les jeunes vous avez des questions sinon il faut aller couper la barbe à Miguel alors allez vous avez tous compris les jeunes ou pas ouais ils ont l'air Xavier t'en faire déjà toi pour un jeune maréchal est-ce que t'as déjà vu des choses comme ça moi sur le temps de formation non non j'en ai pas vu aussi à temps il faut comme ça après c'est vrai ça peut toujours arriver c'est comme on le voit là c'est là c'est important de suivre ce genre de conférences pour justement et c'est ce qu'on t'a appris d'aller mettre de la matière à l'endroit où tu devrais avoir le pied en fait c'est ce qu'on a appris en France moi je sais qu'on m'a dit pour arriver à gérer quand je dois ferrer un cheval et gérer au niveau de méganifier et tout c'est de prendre un fil de plomb de le mettre au niveau de ma couronne et ça me permet en fait de mieux gérer ça me donne la forme de mon pied de le reporter en bas ça me permet de mieux avec mon patron on a vu ça il m'a expliqué ça permet de mieux gérer mes tournures et de mieux gérer mes ferrures pour que le pied il s'aggrave ou il parte un peu partout voilà très bien on vous a pas excusez moi vas-y Bruno on vous a pas appris ça avec les poulains aussi euh après j'ai pas pu être là quand ils ont vu parce que ça a été pendant le confinement même on l'a même pas vu parce que ça a été au confinement en btm on en a parlé ouais voilà en btm on en a parlé il faut qu'on voit ça aussi plus précisément d'accord et pour moi et et le cas le cas que je vais montrer c'est un temps après c'est pour vous montrer comment comment la la physiologie la matière les tissus ils sont adaptables ça sera un cheval de 23 ans 24 ans et le tissu de pied s'adapte a sa nouvelle fonction et ici voilà ça sera comme dit Bruno ça sera un ferrure pour les poulains et on dit non 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 il faut pas changer un cheval adulte il faut pas changer ok il faut pas changer mais il faut mettre les conditions plus physiologiques pour leur permettre une fonction et cette fonction petit à petit va permettre que sa anatomie fonctionnelle ou pas puisse survivre voilà c'est le fils de plomb c'est idéal mais est-ce que ton cheval il est atrophié médial ou il est atrophié latéral est-ce que le fils de plomb marche bien je parle avec toi Xavier marche la même pour un pied beau un pied plat le fils de plomb c'est une règle standardisée super chouette mais après il faut regarder les chevals marcher il faut avoir les chevals trotter il faut avoir les chevals vivos voilà tu vois ce que je veux dire il faut avoir une règle standard et après regarder la réalité et les besoins de cet cas c'est vrai que oui on a la règle de base avec le fils de plomb qui nous permet de nous aider il faut adapter à chaque cheval et à chaque morphologie du membre du cheval et du pied de son activité des fois on aura tendance à plus couvrir ou garnir tel côté du membre il y a c'est vrai que on a la base mais on doit nous oeuvre et nous adapter c'est ce qu'on essaye de vous expliquer depuis qu'on a commencé ça c'est à dire qu'il y a des règles mais il y a surtout une règle c'est de regarder et de réfléchir et que chaque fois chaque fois qu'on est face à un pied il faut toujours se poser des questions de savoir si on est dans le bon sens ou à tout le moins essayer de respecter le pied et les règles ensuite il avance un peu ok ok next voilà le vidéo cheval appui latéral et ces chevaux qui sont panards mais que les carpus nourrera vers l'extérieur sont super durs à ferrer parce qu'ils se touchent je les voulais avec les talons internes ils sont panards mais ils sont parfaitement alignés du carpus vers le bas si on met notre fils on met notre filet de plomb du carpus vers le bas et il coupe le pied en deux c'est parfait mais ça sort en dehors de l'idéal on veut dire ok vous comprenez ce que je dis c'est le carpus regardez l'extérieur regardez la flexion du pied gauche en terre gauche il est physiologiquement fait comme ça et moi pour moi c'est des chevaux plus difficiles à ferrer d'accord et finalement on essaie de faire le minimum possible comme ça comme ça on ne touche pas trop ok dans certains chevaux de dressage la seule chose qui m'a marché pour avoir des salures droites c'est pas parer le talon médial j'ai laissé le talon médial plus haut et au niveau visuel au niveau compétition ça paraît que ça part un peu plus droite je suis pas sûr que ça soit correct je suis pas sûr que ça soit physiologiquement idéal ok mais parfois il faut le faire ah oui ça je pense que je ne veux pas parler avec ça parce que ce n'est pas le concept mais c'était pour rappeler les jeunes que tout le monde parle du système réciproque du postérieur l'appareil de soutien passif mais il y a aussi un système de soutien passif moins passif sur les intérieurs et tout ce qu'on fait en bas on a un effect en haut ok on parlera peut-être un autre jour c'est pas le sujet c'était juste pour nous rappeler et encore des petites modifications sur un cheval typé espagnol cette cheval il déferme tout le temps c'est madame c'est une dame vieille anglaise un peu grosse elle déferme tout le temps et avec cette petite modification un peu de départ un peu d'élévation des talons simplement parce que tout simplement parce que le postérieur n'arrive pas à se toucher voilà le cheval il est plus confortable et madame aussi tout le monde content on peut faire des modifications avec les matériaux différents matériaux alternatifs ok on peut faire des modifications sur les plastiques sur les bois sur les pieds et sur le pas que sur les fers traditionnels il ne faut pas avoir le port de modifier en fait j'adore prendre des matériaux différents et les modifier c'est-à-dire les concepts c'est plus important l'idée les diagnostics les traitements c'est plus important que les matériaux utilisés les matériaux utilisés ça doit être une technique confortable pour les maréchales confortable pour les vétérinaires plus importe mais les concepts ça doit être clair et partagé voilà jusque là c'était la petite introduction un peu comment j'ai fait à l'AVF et maintenant je mets un cas clinique d'Oubré et vous voulez que je commence oui tu peux y aller Miguel parfait je vous mets comme texte 2012 j'ai fini en France je pars aux Etats-Unis je travaille à Hyers c'est Lexington Kentucky c'est une clinique vétérinaire pour des chevaux avec une centaine de vétérinaires et moi je travaille dans le service de maréchalerie au Equine Podiatry c'est à 10 km de c'est plus connu c'est Ruth and Radle Ruth and Radle c'était les voisins encore une centaine de vétérinaires et son service de podiatry Equine Podiatry c'était plus gros que le nôtre nous on était petit j'étais interne un an et après j'ai resté deux années trois de plus et c'était un cheval 23 ans c'était un cheval un étalon retiré de pur sang et moi un peu plus jeune et mon collègue Barry McGrath un maréchal irlandais on travaillait ensemble tous les jours et on peut dire qu'on travaillait ensemble toutes les nuits aussi je continue c'était ça c'est le postérieur de Welinda 23 ans il était en All Friends All Friends c'était une Disney World pour les chevaux de la retraite voilà les japonais prenaient des photos des champions blablabla et lui lui était important parce qu'il recevait beaucoup de donations les américains elles fonctionnent beaucoup avec des donations une athropathie chronique de les deux jarrets et on a voilà une luxation interfalange proximale un collapse palmaire et ça c'était encore 2013 vous voyez il était ferré avec une fish tail fish tail on mettait la longueur jusqu'à la descente du boulet vous voyez les bull nose ça veut dire que la troisième phalange il descend là et ici ça pousse là alors attention avec râper beaucoup ici c'est plutôt ici ça c'est la vieux palmaire comme la fourchette elle est impressionnante parce qu'elle est demandée vachement demandée sur les deux membres postérieurs ça c'était le posteur gauche et le posteur droit il avait besoin d'une extension latérale pour son collapse du tars ok vous voyez ici le posteur droite la verticale vue de devant au lieu de l'arrière ça sortait jusque là notre filet de plomb et Xavier et ici on a fait une extension voilà il faut arriver à un compromis il faut arriver à un compromis avec ça ça marchait je continue ça c'est les radios voilà complètement soubluxé complètement ossifié ça ne marchait pas physiologiquement ça c'est pas un pied voilà ça veut dire que ça appuie sur les condyles de P1 P1 c'est la partie d'appui du cheval ça c'est pas fait pour appuyer un cheval un cheval appuie ici pas ici ça c'est pas tout rond ça c'est pas tout rond je continue il y a il y a de la littérature sur les bouquins de chirurgie il y a des options chirurgicales etc etc on fait pas de rappel d'anatomie mais je veux dire que le système de système passif le système de suspension de boulet c'est pas que le suspenseur de boulet c'est aussi le système de soutien au niveau distal voilà et droit oblique croisé et même le tout court c'est un mot distal tout court et aussi le ligament annulaire partie proximale et partie distale distale ok et digitale ici et ici c'est pas ici pendant qu'on fait réception on a eu une autre encore un frisson un ongle je crois collapse collapse de système de système de postérieur je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ok ok oui bonjour c'est Joséphine j'ai juste une petite question comment il a pu en arriver là ce cheval il était pas enfin on s'en occupait pas au niveau enfin on traitait pas ses aplomb tout ça ou c'est juste enfin c'est pas une erreur c'est des accidents de course les accidents de course un accident il prend la retraite et ce cheval il avait 23 ans 23 ans alors il avait il avait bien pris soin de ce cheval parce que c'était un peu le star le star c'est un cheval de 23 ans et avec une carrière sportive très très longue et beaucoup des accidents et avec l'âge ça se collapse 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 et ça devient vraiment une situation extrême voilà d'accord ok merci ok de rien et je me souviens pas si c'était moitié percheron ou un peu frisson bon cheval américain voilà et collapse du système suspensor et ça on le voit avec le les boulet par terre et le patouron horizontal voilà les gars quand vous voyez un jarret vertical et des postérieurs horizontal voilà il y a quelque chose que ça marche pas dans le système de système passif mon patron Brian Frehley à l'époque il adorait il continue à adorer le Stigafus Series 3 c'est de la colle de la colle de la colle partout de la colle dans la paroi et on mettait beaucoup de ici c'est une surface une plaque très très souple pour faire tenir les boulet on essaye en fait c'est une fish tail on a la longueur besoin de longueur sur la verticale du canon on a les rockers rolling recoulés et on a un soutien physique que c'est une plaque très très molle je continue ça c'est bien très français d'accord historiquement français ça appartient pas qu'à un homme ça appartient à la tradition à la tradition de la maréchalerie les anglais les américains ils sont appelés ça dynamic wedge dynamic wedge c'est à dire quand le cheval travaille ok mais voilà aussi médiolatéralement on a des systèmes de faire des dynamic wedge ok mais dans cet système ça marche pas quand ça marche pas le fer à pince couverte quand il y a un patouron horizontal et quand il y a un décembre dégénératif du système de soutien passif ligament suspenseur de boulet ok ici dans ces deux situations là ça marche pas le système traditionnel des pince couverte et branches étroites parce qu'il n'a pas la force alors c'est controversé parce que si bien ça c'est très français très joli la pince un peu plus couverte etc les anglais ils font la même chose mais avec un ecbar mécaniquement à l'opposé ça continue moi je refuse je ne peux plus de faire postérieur avec avec ça parce qu'il n'y a même pas même pas de recul clinique je crois et il n'y a même pas de recul dans les papiers c'est d'extrapolation du membre antérieur sur le postérieur alors je n'ai pas assez d'expérience pour dire que ça marche et ça ça tient les chevaux continuent à travailler on continue sur notre cas bref un année plus tard juin 2014 on a un collapse vous voyez c'est encore pire ça peut être toujours pire ça peut toujours c'est comme une Ukraine ça peut être toujours pire et ici on a une descente complètement rappelée qu'ici c'était le condyle distal de P1 P1 vous voyez ça a complètement prolapsé la fourchette voilà pourquoi parce que la fourchette notre section n'était pas assez grande on n'avait pas mis de silicone etc et vous voyez moi j'ai paraît très 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 fort un pince même trop mais un pied complètement déformé des tissus qui ne sont pas faits pour tenir un pied elle travaillait comme des pieds c'était vachement kératinisé et on a décidé de faire encore ça c'est un abcès traditionnel la va Kentucky collée amortissement traitée avec de la vétadine voilà dépendant un moment un moment ça a marché c'est-à-dire les tissus s'adaptaient à sa nouvelle fonction ici c'était de la peau du patouron et maintenant ça avait une consistance un peu comme une fourchette et c'est sur un cheval de 23 ans alors imaginez sur un poulain de 3 mois les tissus s'adaptent sur sa nouvelle fonction c'est très bien marché pendant quelques mois marcher marcher on a eu plusieurs cas même problème ça c'est des jouements on a passé des autres systèmes extérieurs c'était plusieurs ça c'est à l'intérieur par contre et mars voilà le cheval appuyait pas petite vidéo il était dans son paddock à côté de son box pas joli voilà le cheval marchait pas trop bien voilà ça c'est le pied ça c'est le pied comment on allait le faire parce que toute la pluie était là si on voit ce cheval coucher voilà qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire une assise il faut faire une imputation etc ou on peut essayer une autre chose et la phrase c'est créer une forme qui nous permet la fonction c'est la phrase que je voulais dire tout à l'heure désolé créer une forme qui nous permet une fonction d'accord alors on rappelle tout à l'heure contusion 20% slide stop ça c'est le temps le temps d'insortion des impacts ça c'est à peu près les 20% de le slide c'est-à-dire regardez cette fère un cheval qui appuyait fort un talon il l'a mis en requiert caudal pour diminuer cet impact c'est 20% de diminuer après on a une partie plat que ça correspond à 20 jusqu'à 80% et c'est la force c'est la mid stance mid stance et après les 20% dernières c'est le break over break over 20% si on si on estandardise ça sur une foulée d'un cheval normal et on voit notre cheval notre cheval il a une face d'appui contact pardon il a un contact initial et après il ne veut pas marcher il ne veut pas s'appuyer il a 80% de la foulée il ne veut pas le faire alors il faut dessiner ou faire face d'appui contact initial et passer du contact initial jusqu'au rocker et moi j'ai fait ça j'ai mis cette fère je l'ai appelé sky shoe c'est un pied qui va appuyer avec le condyle distal de P1 ça c'est le contact initial et une fois que le cheval met son appui c'est à dire met son pied à plat il est tout de suite sur le break over est-ce que c'est clair appuie et on supprime la partie une fois que le cheval il est sur l'appui de mon fer en fait son pied il est déjà sur le départ du pied on a supprimé la partie centrale de la foulée du pied du cheval ça c'est une fois qu'il a posé voilà c'est moche c'est moche et c'est un peu trop voilà et la radio était comme tout à l'heure et le cheval immédiatement il cherchait un appui parfait sur son centre de pression son centre de rotation maintenant c'est complètement ailleurs ça ne marchait plus ça c'est P1 P1 bien ici P2 P3 alors mécaniquement c'est complètement changé alors regardez les vidéos après la ferrure voilà ça c'est quelques jours après la pose de la ferrure entre ces vidéos et l'autre bien sûr il y a de la butation il y a des antibiotiques pour la blessure etc mais le plus important c'est le cheval il a survécu je pense qu'en en est de plus et c'est tout et c'est pas de la magique le plus important du concept ici c'est prendre ça on a fait un cheval parce qu'on a un standard ça Xavier c'est un filet de plumes on a un standard et on peut modifier ces repos c'est c'est vrai c'est bien c'est bien les gars et normalement c'est reparti je pense alors attends on va y arriver j'attends du live stream going au live stream ouais normalement attends c'est reparti je pense ouais c'est parti c'est bon tu peux y aller voilà alors alors Xavier et tous pardon Xavier parce que c'est toi qui as parlé du filet de plomb ça c'est notre filet de plomb ça c'est notre filet de plomb ça c'est notre filet de plomb et après on a eu un problème on a réfléchi sur un standard dans notre tête qu'on sait même pas si c'est correct et après on a proposé des solutions et ça c'était la solution bizarre étrange mais au moins dans quelques jours cette cheval a pu marcher voilà voilà et ça c'est c'est joli à faire ok moi c'est tout ce que j'avais à dire alors en fait juste une précision quand Xavier parlait du fil de plomb tu sais c'est le fil de plomb en couronne pour prendre la forme de la couronne qu'avait montré Claude c'est pas le fil de plomb vertical qui sépare ah d'accord d'accord qui descend du canon en fait je pense que c'est ça Xavier c'est le fil de plomb mais ça a permis que tu parles aussi du reste donc c'était parfait ah oui double sens ouais ok super j'enlève la présentation pour savoir les uns et les autres pour les questions comment on fait alors il y a deux questions disait Bruno donc c'est ça non moi il y a juste une petite question par rapport au postérieur droit qu'avez-vous mis comme ferrure la même ferrure regarde comme il marche on avait mis une extension latérale fish tail pour le collapse et une extension latérale d'accord vous avez gardé du coup celle du début enfin celle qui était avant la ferrure comme ça et sur ces chevaux-là sur ces chevaux-là à l'Angleterre ils vont les mettre un trailer un trailer tu sais qu'est-ce que c'est une extension latérale oui on met un trailer et le cheval il va pas il va pas faire ce mouvement d'oscillation du jarret oui mais moi je me dis sur un cheval de 23 ans s'il veut danser il faut le laisser danser d'accord merci et pourquoi t'avais pas mis pourquoi t'avais pas mis la même chose à droite en fait parce qu'il était pas pas aussi collapsé que sa rein d'accord il était pas pas autant pas autant il tenait le gauche était comme ça il y a quelques années ok et tu penses pas qu'à droite d'avoir mis un egg bar ça aurait pu être aussi intéressant que ton extension latérale peut-être que ça avait été déjà fait avant c'est possible c'était une extension c'était V-style regarde ah oui d'accord tu vois l'extension ça arrive jusqu'à bouler c'est effet egg bar d'accord c'est un egg bar avec plus de latéral voilà c'était comme ça ça c'est des cas extrêmes c'est un peu trop même éthiquement en Europe je sais pas si on pourra faire des choses comme ça mais peu importe on trouve des cas très similaires à ça à un pourcentage inférieur inférieur mais ça peut nous aider la conclusion c'était ça de faire une réflexion sur sur un standard et sur une visualisation du cas voilà 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 et pour moi c'est une chose qui me choque c'est l'adaptation du tissu l'air la capacité d'un cheval de 23 ans de s'adapter et quand quand je mets l'extension voilà moi j'ai la chance je sais pas que je suis toujours le dernier tu vois tout le monde appelle tout le monde et quand j'arrive il faut que je fasse quelque chose alors j'ai mis des extensions j'ai fait des choses étranges l'autre jour j'ai mis une extension latérale une extension latérale j'ai soudé une extension des pinces mamelles quartier latéral sur un intérieur sur un cheval de mètre mètre 40 mètre 40 parce qu'il était balgus 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 barus pardon barus de boulet et sa verticale la verticale du quart pouce vers l'avant ça sortait 7 cm 7 cm latéral du pied et pendant le période de repos il a démarré l'entraînement avec ça et après pour la compétition j'enlevais beaucoup mais je laissais en 2 cm quand même extension latérale des pinces mamelles sur un cheval de compétition le cheval le propriétaire était content et moi aussi le cheval aussi voilà et donc si on si on te pose la question alors comment ça influe le parage et l'affairage sur l'atterrissage du pied c'est plutôt sur le fonctionnement du pied que ça influe ou tu penses que ça influe vraiment sur l'atterrissage sur l'atterrissage la chose plus évidente ça sera l'inertie l'inertie alors ça dépend du poids et la localisation du poids vous les gars les trotteurs l'inertie vous jouez plus avec les trotteurs avec l'inertie et deuxième deuxième situation des jeux pour moi c'est le temps entre le contact initial slide à récompler ce temps là pour moi c'est le parage et la ferrure sur cette partie mais le reste je ne sais pas ce que c'est sûr c'est que les études de Jenny Hagen elles montraient qu'on pouvait faire beaucoup de choses et qu'il ne se passait pas grand chose enfin sur des chevaux standards sur le parage et tout ça on ne défiait pas trop pas trop l'atterrissage ni la charge ni tout ça c'est vrai qu'il reste à étudier cette phase de freinage en fait c'est ça le truc et tu penses que le break-over parce que sur les effets du break-over il y a juste en vet record Jenny Hagen a réussi à démontrer qu'on changeait un peu la durée de break-over avec la ferrure mais en utilisant le système black de Werkmann avec beaucoup de mesures par seconde et qu'en fait c'est quand même assez négligeable on peut penser les effets sur la durée du break-over mais peut-être qu'effectivement il faudrait étudier plus la durée du freinage ou la manière dont ça freine c'est possible pour moi en fait moi je parle du temps du temps du pourcentage du temps mais je pense que le vrai effet ça sera sur le pourcentage des forces sur l'ergonomie à l'interne du pied du cheval et ça je ne sais pas comment mesurer mais moi je me base sur les chevaux de compétition avec certains cavaliers et pas tous mais j'ai quelques clients qui ont fait tout le temps des tests et c'est du test de feeling et je travaille sur le quand le cheval il faut changer ça il faut changer on change on change on change et finalement le cheval commence à travailler et quand le cheval commence à travailler correctement et c'est parce que je crois parce qu'on a arrivé à trouver la selle la façon à travailler l'alimentation la ferrure à être confortable et ce n'est pas plus que le temps de break-over le temps d'atterrissage c'est l'énergie dépensée dans cette ergonomie la force intérieure et ça c'est un concept un peu théorique abstract complètement abstract pour rebondir pour rebondir sur ce que disait Sébastien moi je suis utilisateur du black et on arrive à modifier de façon très significative le temps d'atterrissage la semaine dernière sur un cheval de grand prix de dressage j'ai diminué j'ai diminué de 30 millisecondes le temps d'atterrissage simplement en travaillant en travaillant sur le sur le le posé le posé le posé du pied et j'ai beau m'escrimer comme je veux j'arrive pas à diminuer de façon significative le temps de break-over c'est intéressant ce qu'il y a c'est que les études sur les sols tout ce qui avait été fait par l'équipe de Jean-Marie Denouy et sa femme surtout le CICI sol ils avaient quand même pu mesurer avec les accéléromètres des différences majeures en fonction des pistes mais c'était sur les forces de décélération donc c'est sûr qu'il y aurait du job à faire sur cette partie là voir comment ça s'absorbe il y a une piste avec des capteurs qu'on va mettre entre le fer et le pied mais c'est compliqué parce que pour le moment les capteurs sont gros et donc du coup la taille du fer on va diminuer on va augmenter de façon significative la taille de la ferrure et pour le moment tant qu'on n'aura pas minimalisé la taille des capteurs on ne pourra pas s'en servir de ce système là mais c'est un peu l'avenir aussi c'est le système Ferlim c'est le mec de Limoges c'est ça j'ai eu un peu de contact avec eux ils ont fait un truc super chouette c'est chouette ils ont bien avancé leur système je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas le truc ils ont réussi à foutre des capteurs dans un alu de 10 mm d'épaisseur et ils arrivent à avoir des mesures en quatre points du pied et un système embarqué je ne l'ai pas eu en main toi Bruno tu l'as eu en main non c'est léger c'est assez léger mais je les attends pour le moment ils sont encore en phase expérimentale ils sont censés venir mais les gars ils ont quand même ils ont fait un truc de fou quand même ça avance vraiment chouette parce que même pour le diagnostic du boiterie on aura des vrais temps d'appui des forces et tout ça ça va être vraiment vraiment chouette un bon complément des accéléromètes du black je pense que ça pourrait être vraiment les deux trucs en même temps donc c'est chouette vous nous mettez vos caméras les jeunes il n'y a que les vieux alors est-ce que vous avez tout compris les jeunes ou est-ce que vous avez des questions il n'y a pas de questions chez les jeunes Val dis-nous Valentin on t'écoute Valentin elle n'a pas son micro on ne voit pas sa tronche Valentin pardon je suis désolée j'entendais Youtube et le meeting non j'avais une question plus générale on m'a dit en stage que quand le cheval posait le pied en premier en pince c'était toujours pathologique et c'était souvent un signe de syndrome naviculaire même s'il n'est pas boiteux et j'ai entendu ça plusieurs fois est-ce que c'est vrai ou pas du tout je peux répondre si tu veux Bruno je me suis excité justement pour parler on parlait de breakover j'ai eu un cheval il y a 15 jours qu'on a ferré à la clinique qu'on a ferré à la clinique et qui avait qui était complètement complètement standard mais avec des gros pieds des gros pieds un peu plats avec des évasements de parois une grosse fourchette des barres un petit peu ouvertes le prototype du cheval du cheval normand élevé dans le marais avec les pieds bien plats bien dégueulasses et il avait un ACR300 donc un alu plat et avec un énorme avec le black un énorme temps de breakover et il posait avec mon marqueur avec mon marqueur d'atterrissage sur le système black il posait en pince je me suis dit c'est pas possible il y a un truc qui va pas et donc je me suis on s'est escrimé on s'est escrimé on a engagé le fer on a reculé les bras de levier on a pris des mesures on a mis on a mis on a utilisé un full rolling delta cast vraiment un aluminium très 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 roulant dont on a en plus meulé la pince pour essayer vraiment d'avoir on l'avait pratiquement mis en très légèrement au final très légèrement compensé et malgré ça non seulement j'ai pas diminué de façon significative mon temps de breakover avec tout ça mais en plus il a continué de poser en pince mais il allait parfaitement bien et il est parti faire sa 140 ou sa 135 ce week-end sans aucun souci donc encore une fois il faut pas se fier aux généralités en revanche je me suis promis que cet hiver je le reprends et je vais lui mettre une paire de morts sport ou je sais pas je vais lui mettre du poids au pied pour lui faire poser en talon pour essayer quand même parce que ça m'a quand même bien bien agacé et ça m'a bien pris la tête les garçons vous avez d'autres choses ça vous arrive le poser en pince moi j'ai appris j'ai fait j'étais après l'école vétérinaire assistant au CIRAL et c'était un des normes et la littérature disait voilà appui appui il faut être il faut se méfier il faut regarder la pathologie naviculaire au postérieur de pied ok d'accord et après et les cheveux continuent à travailler et les cheveux continuent à les cheveux continuent à à sauter ou à faire de la compétition et il y a pourcentage c'est toujours c'est c'est cliniquement intéressant à reporter mais je pense pas que ce soit patocnomonique ça se dit en français patocnomonique oui ça se dit en français voilà et au niveau ferrure au moins dans ma tête est-ce qu'on essaie de ferrer par région on peut pas essayer de ferrer par structure anatomique ou des parties petites du pied on essaie de ferrer par région anatomique des régions qui sont sur les mêmes contraintes des régions qui sont sur les mêmes stress des régions qui partagent la force et si on essaie de ferrer par région anatomique sur les pieds pour moi c'est pas tout simple voilà ce qui est sûr c'est que comme tout le monde je me suis énervé sur l'atterrissage et je ne le regarde plus maintenant je pense qu'on ne change pas l'atterrissage des chevaux c'est eux qui le font et par contre les boiteries créent des modifications d'atterrissage il y a des chevaux qui posent en deux temps parce qu'ils ont une boiterie même qui peut être infraclinique qu'on voit poser en deux temps parce qu'ils posent tous en deux temps mais qu'on voit poser en deux temps et après parfois juste avec l'anesthésie ils arrêtent de poser en deux temps parce que ils anticipent un peu le poser donc je pense que l'atterrissage c'est ce qu'il faut s'y intéresser moi à mon avis non pas tant que ça si ce n'est qu'il ne faut pas que ce soit trop visible le décalage mais les chevaux qui posent vraiment en deux temps on peut faire ce qu'on veut à mon avis on ne change rien on change juste notre tête et je suis assez d'accord avec toi c'est que je pense qu'on ne connait pas assez de choses pour pouvoir affirmer qu'il y a des posés ou des boiteries pathognomuniques et en tout cas moi je n'aime pas cette idée là de la boiterie pathognomunique parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que les gens qui ont de l'expérience qui sont capables de diagnostiquer les boiteries et aussi la deuxième chose c'est que les gens qui ont fait de la recherche pour voir est-ce qu'il y a des boiteries pathognomuniques de la pathologie de carpe de la pathologie de jarret de la pathologie de pied et tout ça quand on lit leurs articles on ne peut rien en sortir donc je pense que c'était à mon avis une fausse piste et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites étudiées mais dans le cadre de l'éducation des jeunes vu que ce n'est pas forcément corrélé et qu'on ne peut pas changer grand chose est-ce que c'est des bons signes cliniques à regarder en tout cas plus ça va moins je m'en éloigne parce qu'en fait on nous apprend des choses et puis après quand on regarde qu'est-ce qui est démontré il n'y en a pas tant que ça donc la boiterie pathognomunique c'était un grand modèle mais comme tu nous l'as dit Miguel malheureusement tout ne va pas dans le même modèle donc ce n'est pas facile mais peut-être qu'il ne faut pas se perturber les idées avec des choses qui ne sont pas démontrées ou trop variables Petite précision quand je m'énerve sur l'atterrissage je me fous qu'il pose en un temps ou en deux temps je m'en tape c'est simplement j'essaye de faciliter le poser d'une façon ou d'une autre mais effectivement ce n'est pas de le faire poser à plat qui m'intéresse c'est de diminuer la contrainte au poser maintenant je dis poser et je ne dis pas battu parce que je me suis fait engueuler par un forgeron qui m'a dit que la battue c'était le marteau sur le fer et pas voilà donc maintenant je fais attention chaque fois je pense à Loïc Nigon et je fais attention à ce que je raconte donc poser j'adoucis le poser voilà vous avez des questions les jeunes profitez de Miguel Miguel il est quand même un des rares gars à pouvoir être veto et maréchal en même temps moi je suis assez envieux de ces gars là voilà si vous me permettez de plus en plus que j'ai ça m'intéresse de moins en moins la boiterie ça m'intéresse de moins en moins la science la précision etc et ça m'intéresse de plus en plus les effets au quotidien simples et dans mon idée de business je ne fais pas de la diagnostic de boiterie par la radio j'ai des connaissances de base mais je regarde tous mes chevaux avant et après la ferrure peut-être plusieurs fois mais je fais le diagnostic je ne fais pas le diagnostic de la ferrure de la boiterie c'est un vétérinaire et moi je vois je vois des chevaux qu'ils viennent d'être révisés hier pour son vétérinaire et moi j'ai dit je ne sais pas l'importance que les vétérinaires traditionnels donnent à la boiterie ce n'est pas du tout la même que je donne et comme je suis tout seul je commence à réfléchir est-ce que je vois des choses ou c'est moi qui imagine mais au final compte je prends comme maintenant je peux choisir qu'est-ce que je veux faire j'essaie de simplifier 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 le minimum et je travaille avec deux trois vétérinaires qui font pam pam et moi j'essaie de faire pam pam et c'est tout pas des choses de fou je veux dire parce que le cheval il va courir devant le lion le cheval il va courir il va courir et j'essaie le plus simple et trouver la réponse scientifique c'est de plus en plus compliqué trouver la vraie réponse pas ouverte c'est de plus en plus compliqué on a beaucoup d'informations on a peut-être plusieurs écoles plusieurs lignes et ça devient très compliqué toi tu as la pression toi tu as la pression parce qu'après ils vont au taureau si jamais ils ne vont pas assez vite ils se font en cornet ça c'est difficile ça c'est difficile ça c'est difficile bah écoute vous avez encore des questions les jeunes pour profiter de Miguel vous avez tout compris et là c'est bon dis ouais on t'écoute j'ai encore une question si c'est ok si j'ai bien compris j'avais noté que si le cheval a un talon qui est plus haut on va avoir tendance à avoir la partie arrière je suis désolé pour les termes enfin un talon du fer qui va dépasser encore plus et je sais que moi aussi j'avais un de mes deux chevaux qui était toujours c'est le fer dépasser vraiment au moins un centimètre et demi après la fin du talon pourquoi ça ? est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça parce que j'ai pas compris j'ai pas compris par contre c'est le rapport si je peux me permettre c'est le rapport entre la longueur du fer et la hauteur des talons tu sais t'as parlé tout à l'heure que en fait si t'avais des talons assez fuyants t'allais chercher assez loin si t'as des talons verticaux t'allais les chercher un peu moins loin quoi donc ce que Valentine voulait savoir c'est comment on peut expliquer ça et quels sont les intérêts en fait au niveau biomécanique si on veut dire ça comme ça ou en tout cas de la santé du pied de régler la longueur du fer en fait quoi sur un point de vue géométrique statique pour essayer d'égaliser la force on a des talons différents en fouillant en fouillant en pas fouillant en plus haute on essaie de mettre dans la géométrie de la ferrure une chose standard pour bien partager 50 ans etc tout correct les poids pareil ça c'est du point de vue du cheval quand on fait on est statique du point de vue du travail si on cherche pas ouvrir les pieds on cherche de changer les allures etc je pense pas qu'il y a un désintérêt de mettre de fer long je pense pas qu'il y a d'intérêt mais si on cherche des modifications de l'allure pour ouvrir la trajectoire vue de postérieure là il y a d'intérêt mais la longueur extra c'est pour une gestion de géométrie à mon avis est-ce que c'est répondu ou pas c'est pour l'équilibre des forces sur ta boîte cornée pour répartir les charges et aussi par rapport au centre de rotation puisque en fait si vous avez compris il y a quand même beaucoup de gens courent après enfin essayent de ferrer au mieux par rapport au centre de rotation autant de surface en avant que de surface en arrière de longueur et donc en fait c'est vrai que si tu as un pied qui est plat avec des talons fuyants ton centre de rotation va être reculé par rapport à un pied droit donc en fait du coup tu équilibres ta longueur par rapport à ton centre de rotation et du coup aussi après je suppose que Miguel tu vas compléter mais l'autre paramètre que tu prends en compte c'est aussi les charges sur la paroi donc tu as le centre de rotation et après ta pousse du pied et l'équilibre au niveau au niveau de la pousse de ton pied pour que ça soit à peu près homogène partout je pense que c'est le deuxième paramètre qui fait que ça va dans le bon sens ou pas je ne sais pas si ça répond à ta question Valentine si complètement merci donc c'est une notion d'équilibre parce que j'ai trouvé tes premières photos étaient intéressantes sur tes pieds de chevaux espagnols tu as quand même beaucoup de chevaux qui poussent pas mal en talons quand même on voyait les lignes de pouces divergentes en talons et donc ça tu gères avec tu appuies pas trop sur tes talons du coup avec un biseau important en talons et du coup est-ce que ça augmente pas du coup automatiquement à nouveau la pousse du talon ou comment tu équilibres la pousse de tes talons en association ça avec ton biseau parce que j'ai bien compris que le biseau ça servait à avoir un atterrissage doux mais du coup tu supprimes un peu ta pression en talons donc ça pousse encore plus ou pas forcément et moi pour moi je crois que c'est c'est une question de encore répéter je pense pas que la pousse je pense que c'est tu vois quand on a ça après ça devient plus droite ça veut dire que la pousse elle est plus homogène mais le vieillissement de l'alignement phalangien je trouve plus correct la forme de la ferrure c'était ça la précision je pense qu'il faut amener en plus c'est qu'en fait quand on lit le pied et quand on regarde vous en avez on en a tous vous en avez tous parlé mais les lignes les lignes de stress les lignes de stress les lignes la tête la forme de la fourchette ou la forme de la débar ça te donne l'indication si ton talon il est en contrainte pas en contrainte s'il va bien ou pas c'est ça je pense c'est une partie de ça c'est une partie de ça dont tout le monde tient compte alors chacun Sébastien en a dit un bout moi j'en dis un autre bout Miguel a dit le troisième bout mais en fait c'est en regardant en regardant ce qui se passe en regardant en apprenant à regarder le pied et les réponses vous avez une partie de tes réponses par exemple l'écheveau espagnol vous voyez cette ligne de croissance ça change l'orientation de la croissance ici est-ce que vous voyez l'image à droite oui ça pousse comme un deux temps sur les F balance a priori il faut parer jusque là et sur la théorie traditionnelle du parage jusqu'à les deux talons soient au niveau de la fourchette mais il n'y a pas de fourchette si on part plus et plus et plus et plus je ne sais pas si on aura cet alignement et je ne suis pas sûr qu'on aura cet alignement d'ici à 5 5 semaines et demie 6 semaines la théorie nous dit de parer jusque au niveau est standardisé mais après il faut faire attention parce qu'il faudra voir dans 6 semaines comment cet pied est aligné ou pas et puis ta fourchette elle est atrophiée donc complètement atrophiée la hauteur de talons à hauteur de fourchette c'est difficilement acceptable réalisable quoi et du coup pour le parage de ces chevaux là est-ce que tu penses que de les est-ce que tu augmentes pas un peu ton parage en quartier du coup sur ces chevaux là pour essayer d'avoir une couronne plus droite ou comment tu gères tes quartiers en fait parce que pieds nus il y a pas mal de gens qui diminueraient un peu l'appui en quartier pour reculer les talons est-ce que toi tu fais ça aussi sur tes chevaux ibériques est-ce que tu augmentes pas un peu ton parage de quartier sans trop toucher à tes talons ici oui oui en quartier ouais quand ça monte beaucoup oui je le fais parfois oui mais normalement si j'arrive à un parage on va dire équilibré ça veut dire rien dire si dans les prochains ferrures j'arrive ça c'est un peu plus aligné je fais des photos je les vois j'ai pas besoin de faire ça de toucher à ça quoi oui mais par exemple sur les pieds nus je le fais toujours oui sur les pieds nus on le fait souvent ça toujours quand il y a ça mais pas ferré mais pas ferré en fait quoi sur le pieds nus tu le fais mais pas ferré pas ferré normalement j'ai trouvé un compromis de ferrures parage et ça c'est meilleur dans 5 semaines ça c'est mieux et voilà je fais pas d'autres modifications d'accord statistiquement de ce que j'ai vu avec Miguel parce que j'ai pris des cours de parage d'ibérique avec Miguel sachant que j'ai changé de discipline malgré tout globalement ces chevaux ibériques il faut pas trop les faire rouler non non voilà c'est il faut pas réagir comme avec nos chevaux de concours il faut pas trop qu'ils roulent ils roulent tout seuls déjà ils roulent tout seuls et puis surtout ils montent les genoux ils sont très verticaux et quand tu les fais rouler tu les déséquilibres complètement en fait quand il y a des chevaux on regarde par exemple un peu plus vertical que l'autre parfois ce tapis là j'aime les faire parfois même en avance c'est ça je fais je mets pas les premières deux clous je fais je fais les faire vers l'avance et les clients les nouveaux clients je peux pas les faire tu vois je les fais avec des clients qui comprennent que je l'explique ils vont ok ok et pourquoi tu as fait ça je dis parce qu'il faut et ça c'est pas évident de le faire sur le cheval de sport ok super très intéressant comme d'hab merci Miguel je vais ouvrir la porte à mon chien j'avais c'est bon donc du coup tu l'as laissé de la pince à ton pauvre cheval Bruno alors ah bah ouais ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux on allait discuter de ça ouais je me suis pris la tête vraiment parce que j'ai mis j'ai mis des vieux chevaux arrivés d'Espagne que j'ai voulu ferrer j'ai voulu faire le malin j'ai voulu les ferrer comme on sait le faire ici mais je les ai défoncés et j'ai fini par j'ai fini après c'est toujours pareil après t'appelles un ami et t'apprends et même vieux t'apprends quand même tu continues d'apprendre c'est ça qui est chouette c'était bien c'était bien j'étais un peu nerveux pas trop de conférences j'ai fait quelques questions sur pandémie mais j'ai arrêté j'ai arrêté parce que je vois pas les têtes des autres alors je sais pas si les gens arrivent à me comprendre et en plus avec la barrière c'est un peu plus difficile en plus si on n'a pas le langage corporel c'est encore plus dur mais je suis content il y a eu des questions on t'a entendu frapper le sol on t'a entendu frapper de la table normalement j'aime bien j'aime bien un jour à l'avance comme ça je vais au bar je parle je discute avec les païsans je parle un peu français et ça j'aimerais mon cerveau allez on est en France et ça marche mais comme ça c'est dur mais heureusement j'ai pris de l'aide merci beaucoup merci merci à toi merci à vous merci beaucoup merci au revoir les gars merci ciao c'est bon merci à vous merci à vous